La mode africaine évolue pas mal et ces cinq dernières années on a eu la preuve avec toutes les fashion weeks qui ont vu le jour en Afrique qui se multiplient et il y a une réelle volonté de certains pays africains à mettre la mode sur un piédestal, à mettre la mode en avant et surtout à financer, à promouvoir la mode comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana, tous ces pays anglophones. Malheureusement les francophones on est quand même assez à la traîne mais j'espère que déjà en Kamal Fadi comme moi pourront avec les événements qu'on fait les Black Fashion Week, Dakar Fashion Week et le FIMA pouvoir intégrer enfin les francophones dans cette sphère de la mode, comment on appelle ça, business. Cette étiquette mode africaine me gêne un peu quelque part pour être franc. Pour moi la mode c'est universel. Je suis un créateur, un point très parce que quand on parle de certains designers à l'international comme Yves Saint Laurent, comme Kenzo ou Esemiyake ou Valentino, on ne parle pas de leur pays, d'où ils viennent, on parle du nom de la marque et le designer. Et donc je pense que les designers afro-africains devaient fonctionner au même terme. Quand on dit un designer on va dire Imana Isitoukou ou Mikael Kra ou plein d'autres. Sans dire vraiment la mode africaine parce que pour moi la mode c'est universel, c'est comme la culture, c'est sans frontières. Donc il y a tout un tas de choses à faire derrière pour que cette chose là on puisse enlever cette étiquette. Mais bon, ça sert avec beaucoup de temps et beaucoup de travail. Pour moi il n'y a pas de mode africaine, il y a une mode en Afrique. Je n'aime pas trop ces idées de mettre des choses dans des cases. Chacun a sa personnalité qu'on soit africain, européen, américain. Voilà, maintenant en matière de ce qui se passe sur le continent africain ou avec des créateurs africains ou issus de l'université africaine. Il y a beaucoup 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 de choses qui se passent. Dans mon cas, j'ai démarré sur les Etats-Unis. Ensuite, je suis passé sur Paris pour finir sur l'Afrique alors que beaucoup d'Africains veulent faire l'opposé, quitter l'Afrique, aller sur l'Europe pour finir aux Etats-Unis. Je pense que l'Afrique est un continent qui a énormément énormément de talent, de richesses, de matières premières et qu'il faut maintenant structurer, structurer les choses. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris cette décision d'être beaucoup plus présent. Mais les armes que j'ai faites, avec mon expérience, ont été faites en Occident. Et on travaille avec des maisons de haute routure, comme par exemple, j'ai fait des collections avec la maison Pierre Balmain avec Piété, gérée par M. Oscar de la Renta. J'ai fait 26 collections pour la maison Louis Ferro, Jean-Louis Scherrer pour en citer que trois. Avec l'Afrique, j'ai travaillé avec Al-Fadi ou Katusha. Les choses se passent, non pas à se passer différemment parce qu'on est Africain ou Européen. C'est une manière d'avoir une vision, une vision de certaines choses. Il y en a qui voient la vie jusque là, d'autres qui la voient jusque là. Mais pour moi, l'Afrique a un grand vivier de talents. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Vous voyez que l'Occident s'inspire beaucoup des designs de l'Afrique. Parce que c'est un puissant fond qui a tellement, tellement de richesses au niveau de la mode, au niveau de la musique. Je trouve qu'en ce moment, on est à fond dedans. Mais je pense que l'appellation nous catalogue un peu trop. C'est vrai qu'on est des Africains, on est fiers de l'être. On sait quel impact notre culture, notre richesse. Et Ayu a et va continuer à avoir sur le monde. Des belles couleurs. Des couleurs très vives. C'est des formes originales. C'est l'été. C'est le soleil. C'est tout ce qui est matériel, naturel, coton, l'âme. Ce qui me frappe dans la mode africaine, c'est l'authenticité. L'authenticité de chaque pièce, l'authenticité de chaque designer sur lequel je pose mon regard. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important, extrêmement rafraîchissant. Il y a aussi, bien sûr, la diversité. Je trouve qu'on a un spectre d'une modernité, à la fois d'un respect de la tradition qui est extrêmement enrichissant. Pour moi, la mode africaine, c'est ça. Et puis, c'est aussi cette espèce de petit miracle ou de petites pierres précieuses qu'on découvre à chaque fois parce que c'est inconnu. À chaque fois, c'est une nouvelle découverte. On tombe sur des choses qui sont à la fois surprenantes, pleines de créativité, et en même temps parfois beaucoup moins impressionnantes. Mais c'est ça. C'est qu'à chaque fois, on est surpris et on est pris par cette authenticité-là qui raconte une histoire, l'histoire d'un créateur, l'histoire d'une créatrice qui s'est donnée à fond. La mode africaine, je pense que c'est une expression très vague qui englobe beaucoup de choses différentes parce que je pense qu'il n'y a pas une seule mode africaine uniformisée. Il y a différents créateurs qui sont d'origine africaine mais qui ne rentrent pas tous forcément dans ce qu'on appelle le créneau de la mode africaine. Je pense que dans la mode africaine, d'un côté, dans l'imaginaire collectif, on pense tous forcément au wax, au bazin, à ce genre de choses. Moi, j'ai plus envie de penser aux designers, aux grands designers. Je pense à Iman Aissi, je pense à Eli Kouam, je pense à Mickaël Kras, je pense à Dama Paris, qui sont ces personnes qui, je pense, font avancer à leur façon la mode africaine. Donc là, on est dans un côté plus francophone. Je pense qu'aujourd'hui, comme on dit, on a un petit peu l'ère du Black is Beautiful avec énormément de... On voit l'émergence des matières comme le wax, ce genre de... Enfin, tous les imprimés wax qui sont présents non plus seulement au niveau de ce que font les créateurs africains, mais on a vu que ça a été emprunté par la mode dite occidentale. Il y a Burberry qui a fait sa collection, on a vu Anna Wintour s'habiller avec des imprimés en wax. On voit de plus en plus de grandes marques faire appel à des mannequins noirs. Donc clairement, je pense qu'on est à l'heure aujourd'hui où l'Afrique, c'est un créneau vendeur, c'est plus un créneau qui fait peur. Et aussi bien dans la promotion des mannequins que dans la promotion de l'identité culturelle africaine, les grandes marques n'hésitent plus à aller sur ce terrain. La vision de la mode africaine, c'est un univers très particulier, très coloré, très dynamique, avec un petit souci, c'est que malheureusement ça ne descend pas assez dans la rue parce que ces jeunes créateurs africains ne savent pas se vendre. Il faudrait tout simplement que des personnes comme toi puissent les aider à rentrer dans nos boutiques. Nous, c'est trop compliqué, on ne peut pas aller les chercher au fin fond de l'Afrique. Il faut absolument des gens qui les aident à exister. On est en train de perdre quelque chose d'essentiel, la mode africaine, avec ses couleurs, son savoir-faire, plein, 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 plein de talents. Voilà, moi je ne demande que ça. Et je pense que c'est une question qui est assez difficile d'emblée parce que justement il y a une question de définition qui est relativement importante, à savoir est-ce que c'est la mode par les Africains, est-ce que c'est la mode pour les Africains, est-ce que c'est pas les Africains pour les Africains. Je pense qu'aussi il y a beaucoup de stéréotypes et de questions de, entre guillemets, de race, ou de couleur, de peau qui se posent directement. À savoir, est-ce que la mode africaine c'est forcément une mode qui est noire, alors qu'on a des pays comme le Nigeria où peut-être ce sera plus évident, mais on a aussi l'Afrique du Sud, on a un pays qui est relativement divers, en termes de race, en termes d'origine ethnique, etc. Donc la question de la mode africaine est relativement vaste, parce qu'on parle aussi de la diaspora par exemple, est-ce que c'est des Noirs américains ? La veste que je porte par exemple est faite par quelqu'un, c'est un Camounet, qui vit aux Etats-Unis, et voilà, est-ce que c'est la mode africaine ? On ne sait pas trop, mais je pense que le bon consensus pour nous aujourd'hui, c'est une mode qui porte les valeurs de l'Afrique, c'est la définition que moi je lui donnerais, avec cette espèce de fierté, cette volonté de propager une culture. Donc après ça prend différentes formes, et je pense qu'il faut que les consommateurs l'acceptent aussi, ça peut être de l'imprimer, ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir, parce que je pense à un créateur comme Iman Alissi, qui fait des collections parfois où il n'y a pas du tout d'imprimé, mais il va aller chercher dans son héritage, il va aller chercher des codes qui ne sont pas forcément évidents d'anglais, mais il va aller travailler des choses, il sait que ça a un sens, de par ses origines qui sont camerounaises et qui sont aussi diverses, et donc voilà, mais je pense que c'est vraiment une mode qui porte un message, et dont l'origine est africaine. Donc pour répondre à la question, est-ce que je connais la mode africaine ? Oui évidemment, de par ce que je fais au quotidien, et qu'est-ce que je pourrais en dire ? Après tout le monde sait qu'elle est en expansion, tout le monde sait qu'il se passe énormément de choses, mais je pense que de nos points de vue, il s'agit d'être un peu plus critique, et de dire, voilà, une fois qu'on connaît la mode africaine, une fois qu'on la consomme, une fois qu'on la propage, qu'est-ce qui se passe ? Je pense qu'il y a énormément de choses à faire sur ces points-là. On a des problèmes, je pense, qui sont assez basiques, ça va être des problèmes de production. Est-ce qu'on est... Non, on n'est pas encore à même de pouvoir partager la mode à l'échelle mainstream, comme on dit, comme du Zara, comme du H&M, comme du Vuitton, tout simplement pour des problèmes de production, tout simplement pour des problèmes de communication, tout simplement pour des problèmes d'identité de marque, même parfois, je pense que les gens n'ont pas forcément la capacité d'identifier les marques, qui ne savent pas qui fait quoi. On parle de mode africaine, c'est un peu un fourre-tout, qui vient du Nigeria, qui vient du Ghana, qui vient d'Afrique du Sud, qui vient du Cameroun, qui vient du Sénégal. Non, c'est pas forcément, c'est juste, voilà, un peu désimprimé, c'est un peu flou, c'est un peu tendance. Donc je pense que chaque créateur, chaque marque doit se définir en tant que tel. Être africain, c'est pas une étiquette. Il faut savoir qu'est-ce qu'on défend, est-ce que c'est le mode éthique, est-ce que c'est, voilà, je suis le calendrier des tendances, et le calendrier de la fashion, je sais pas, de Paris, est-ce que je suis autre chose, quelles sont mes inspirations. Donc je pense qu'on a des problèmes d'abord d'identité, ensuite on a des problèmes évidemment de financement, des problèmes de production, des problèmes de communication, donc c'est à différents niveaux. Et je pense que la mode se définit au fur et à mesure. On a un marché qui est relativement jeune, donc il faut garder ça à l'esprit. Mais voilà, il y a de belles choses qui se font. Il faut les encourager aussi, les personnes qui sont concernées doivent consommer, parce que voilà, c'est ce qui participe aussi au développement de la mode. Et je pense que tout le monde doit avoir cette espèce de conscience, en tout cas de fin, ça part du travail. La mode africaine, est-ce que je connais un petit peu ? Oui. Je connais une grande styliste africaine qui est ma propre mère, qui s'appelle Nafi Diara, qui a commencé quand je suis née, donc il y a quand même 30 ans. Et c'est la première que j'ai connue en fait, c'est la première créatrice de mode africaine que j'ai connue forcément. C'est malin bon ! Et c'est grâce à elle que j'ai aimé en premier les boubous. Mais ma mère, il faut savoir qu'elle ne faisait pas forcément des boubous en panne. Elle en faisait en bazin, elle en faisait en mousseline, elle en faisait en coton. Et c'est là que je me suis dit que finalement, les formes traditionnelles africaines peuvent très bien être apprêtées dans d'autres tissus et vice-versa. Et avec le temps, j'ai appris à connaître Alphadi ou des créateurs africains mais qui ne font pas de la mode africaine comme Crowley Butt. Et depuis quelques temps, grâce à la Black Fashion Week d'Anama Paris, j'ai pu découvrir de nouveaux créateurs, Laquan Smith, Mamfa Gay, des gens comme ça. Il y a des choses que j'aime beaucoup, mais en général, ce que j'aime dans la mode africaine, c'est quand il y a quand même un mélange des cultures. Moi, j'ai ça dans le sang, donc forcément, c'est quelque chose qui me parle tout de suite. Et ce que j'aime, c'est quand il y a soit un tissu africain sur une forme européenne ou vice-versa. Quand il y a des connotations par-ci par-là et que finalement, ça crée une entité qui est moderne et qui est complexe et qui prend en compte plusieurs identités. Je trouve que c'est ça le plus intéressant finalement. Parce que le monde, avec la mondialisation, tout se mélange et on est tous en train de voyager partout. Et c'est important de garder cette culture, mais en même temps, d'être un citoyen du monde, je trouve. Et donc voilà, c'est ce que j'aime dans la mode africaine. C'est pour ça que j'aime en particulier Adam à Paris, Laquan Smith. J'aime beaucoup Stella Jim, beaucoup. J'aime beaucoup Boxing Keaton, Bomb Surprise qui est à Londres.